Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Femmes de légende, l'émission qui met en lumière les femmes qui ont su suivre leur voix et faire entendre leur voix. Mon invitée ce soir est docteure en philosophie, elle vient nous présenter certains de ses travaux et nous parler de sujets fascinants comme le bonheur, la liberté ou encore la bienveillance. Sans plus tarder, rejoignons mon invitée, Laurence de Villers. ... Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Laurence, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de Femmes de légende. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Alors Laurence, vous êtes agrégée, docteure en philosophie, vous enseignez également à l'université Panthéon-Sorbonne et vous avez publié plusieurs ouvrages dont nous avons parlé. Le dernier est paru en 2019 aux éditions, je crois, Presse Univers de France, c'est ça ? Sur le bien et le mal qui s'appelle « Être quelqu'un de bien ». Alors Laurence, avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de philosophie, est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter quelles ont été dans vos jeunes années, dans votre enfance notamment, là où les figures d'inspiration, notamment peut-être féminines, qui vous ont guidées ? Alors c'est une bonne question pour commencer, Laura, parce que je trouve que les femmes et les jeunes filles sont en déficit d'images féminines qui peuvent inspirer. Puisqu'on se forme qu'en imitant d'abord, immédiatement, votre question me renvoie à une sorte de troupe, parce qu'effectivement, encore maintenant, je dirais, j'ai du mal à me dire qui est ma figure pour être cette femme dans le monde social et dans le monde philosophique dans lequel j'exerce. Alors, peut-être que vous trouverez que ce n'est pas original, mais je pense que ma mère a compté énormément, parce que ma mère était typiquement la femme indépendante. Donc elle m'a donné cette image de la féminité qui n'est absolument pas fragile, qui est au contraire celle qui... Émancipée ? Émancipée, qui ne dépend pas, enfin qui ne dépend ni financièrement, ni dans sa prise de parole, ni dans ce qu'elle pense, ni dans ce qu'elle fait. Donc j'ai une mère très solaire et très indépendante. Donc c'est une image de la féminité à des années-lumière, de la féminité fragile, dans l'ombre d'un mari, etc. Et puis, alors, Fifi Brindacier... Ah, l'original ! Alors je vais vous dire pourquoi, c'est parce que je détestais les images féminines ou des petites filles, quand on était petite fille, c'était tout, des princesses... Qui attendaient de se faire délivrer... Voilà, et moi j'étais un garçon manqué, donc j'avais l'impression que j'avais un problème, parce que je ne voulais pas être ni Barbie, ni ces princesses. Mais il y avait Fifi Brindacier. Ce qui, c'est vrai, était un dessin animé pour l'époque, très innovant. C'était une pince, en fait, Fifi Brindacier. c'est intéressant cette expression, l'expression garçon manqué. On ne dit pas une fille manqué. Alors je vous pose la question, parce que vous êtes philosophe, l'univers des mots est aussi intéressant, mais garçon manqué, ça pose à réfléchir quand même. Ça voudrait dire que le féminin ne se définit que par la négative, en tout cas, par rapport au masculin. Et donc, une fille qui n'est pas... Un garçon. Un garçon. Ou une fille qui ne ressemble pas à l'image qu'on a de la fille, c'est-à-dire sage, comme une image, qui joue avec ses poupées, c'est un garçon manqué. C'est ça. Et ça véhicule quelque part ce sentiment peut-être de ne pas assez. Et on va parler un peu plus tard du sentiment aussi du syndrome de l'imposteur sur lequel je voudrais vous questionner. En fait, vous me faites penser, le féminin serait toujours ou trop, il y aurait ou trop, ou pas assez. C'est ça. Donc, ou pas assez viril, ce qui est un problème parce que viril, c'est ni masculin, c'est féminin. En fait, ça veut dire force dans sa racine latine. Ou le féminin serait trop. Alors là, c'est d'emblée l'identification du féminin et de l'hystérique. C'est ça. Donc, le féminin, il n'est jamais à la bonne hauteur. Jamais à la juste mesure par rapport à ce qu'on nous renvoie. Absolument. Alors, on va y revenir. Mais finalement, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la philosophie ? Mon prof de philo, qui était un homme, en fait, j'ai connu la philo avant d'en faire. C'est-à-dire que j'avais lu de la philo plus jeune, enfin, avant le bac, avant la terminale, sans savoir ce que c'était. Et ça avait été un choc total. Quel ouvrage ? Un ouvrage en particulier ? Un truc que les parents ne devraient pas laisser traîner comme ça. C'était Ainsi par les Aratoustra. Je me souviens, c'était un été et je m'ennuyais. On m'ennuie souvent. Et voilà, j'ai pris ce livre et ça a été... D'abord, j'ai trouvé ça super beau. et beau, vraiment beau. J'ai compris vaguement que ce n'était pas de la littérature, ce n'était pas de l'histoire, c'était quelque chose à part qui était très beau. Et j'ai eu l'impression de lire un peu un livre défendu. Et je me suis dit, je veux faire ça. C'est ça, je veux écrire comme ça. Comme quoi, les vertus de l'ennui. Ah, absolument. Il faut laisser les enfants s'ennuyer. Et j'imagine que c'était à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc sans vouloir revenir au c'était mieux avant, il y a quand même cette notion de je m'ennuie donc je vais aller vers un ouvrage et je vais découvrir quelque chose. L'ennui c'est la condition de la curiosité parce que quand on s'ennuie c'est qu'on est en quête de quelque chose, enfin on cherche quelque chose. Et il faut surtout laisser les enfants, il faut laisser les petites filles s'ennuyer pour qu'elles lisent de la philo. Complètement. Oui, c'est un bon conseil aux parents. Mais c'est fascinant parce qu'on est aussi dans des existences où on a tendance à remplir notre temps. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Alors finalement je me pose aussi la question, Laurence, mais finalement que en terminale. On a une année de philosophie, comment ça se fait ? C'est trop tard et ça m'arrive très souvent de rencontrer plus tard des personnes qui me disent ah ben je lis de la philo ou je voudrais revenir à la philo, j'étais trop jeune. Oui, c'est dommage. Moi je pense que c'est une discipline qu'on pourrait enseigner. Moi je pense que la philo n'a pas de frontière, enfin elle n'a pas de mur. La philo n'a pas de mur. Si la philosophie c'est celle qu'on fait qu'à l'université, c'est bien dommage. D'abord parce qu'on la fait pas toujours bien, l'université, on la fait pas beaucoup, il y a de moins en moins de postes de philo à l'université. Je pense qu'elle doit être absolument hors les murs et donc à tous les âges. C'est quelque part une invitation Laurence à réfléchir, à se poser des questions, non ? A penser. On me dirait oui, bon d'accord. Non, c'est l'essentiel. Bien sûr. C'est l'essentiel parce que c'est aussi la porte vers la découverte et je crois la préservation de notre singularité. Je ne dis pas notre différence parce qu'on joue beaucoup sur les différences. Je trouve qu'au bout d'un moment, à trop vouloir insister sur les différences, on ne voit plus où elles sont. Mais notre singularité, c'est-à-dire que penser, ça fait que je ne penserai pas comme tout le monde, nécessairement. Si on pense vraiment, on ne pense pas comme tout le monde. Et moi, la philosophie, ça a été pour moi, puisque vous me demandiez comment ça a commencé, ça a été comme si on me donnait le passeport pour être singulière, pour être inimitable, unique et ne pas parler comme tout le monde. La philo, on ne parle pas comme tout le monde, mais pas parce qu'on jargonne, parce que j'aurai une manière de le dire qui ne sera pas la même que la vôtre. On vient se construire une identité qui nous est propre. Absolument. C'est le fameux je pense donc je suis. C'est le fameux je pense donc je suis qui est à la fois ce que je peux partager avec tout le monde, puisque vous pouvez le dire, je vois ce que vous voulez dire, mais aussi, c'est ce qui m'assoit dans ma particularité, ce qui fait que je suis irremplaçable. Moi, la philosophie, vous allez me dire c'est de l'orgueil, peut-être, pourquoi pas, mais la philosophie, ça a été la discipline qui m'a dit tu as le droit d'être ce que tu es et tu es irremplaçable. C'est passionnant. Vous avez aussi beaucoup écrit sur la gentillesse, Laurence, on va y revenir, mais je voudrais qu'on regarde ensemble un extrait où justement vous en parlez. Il est gentil, en général, ce n'est pas un compliment. Non, en tout cas, on précise, on dit oui, oui, mais là, je suis en train de faire un compliment. Pourquoi ? Parce qu'on associe la gentillesse avec la faiblesse. On dit de quelqu'un qu'il est gentil comme s'il n'avait pas la capacité d'être autre chose. Il est gentil parce qu'il ne peut pas être méchant ou il a peur de l'être ou il a peur des représailles ou il est gentil parce qu'il est faible, c'est-à-dire il a la faiblesse d'être gentil. À l'inverse, moi, je pense que la gentillesse est une des plus grandes forces qui soit la bonté et la plus grande puissance qui nous est donnée. C'est intéressant ce point de vue parce que vous parlez presque ici du pouvoir de la gentillesse et c'est vrai que c'est quand même l'une des rares qualités, vous le mentionnez, qui n'a pas très bonne presse, je dirais. Selon vous, Laurence, qu'est-ce que c'est le pouvoir de la gentillesse ? Comment on peut se l'approprier ? Comment on peut l'exercer dans notre société aujourd'hui ? D'abord parce que c'est un pouvoir parce que c'est désarmant. Je crois que le pouvoir, ce n'est pas celui des armes. Quand on a besoin d'être agressif ou d'avoir des armes, c'est qu'on a peur de manquer de pouvoir. La gentillesse, c'est un vrai pouvoir parce que si vous êtes gentil ce pouvoir-là... Ça déstabilise presque encore plus... Absolument. Parce que la gentillesse, c'est le pouvoir de nous faire entrer dans une autre manière d'être et de faire les choses. C'est tout acte gentil, pour moi, ça a cette capacité incomparable, je crois, vraiment, il n'y a aucun équivalent, de suspendre le cours des choses. Vous savez ce fameux « oui, c'est comme ça, les hommes sont comme ça, on ne va pas les refaire, on ne va rien changer ». Ben non. L'acte gentil me prouve que, ben si, on peut changer. Au moment même où vous accomplissez cet acte de bonté, de gentillesse, vous changez totalement le cours des choses. Moi, je crois que c'est la gentillesse qui mène le monde, en fait, parce qu'elle le change. Oui. Tout à fait, par le biais, effectivement, de comportements qui vont déstabiliser, mais dans le bon sens du terme, finalement. Dans le bon sens et puis par le fait que vous n'acceptez pas que les choses soient comme ça. Vous n'acceptez pas ce confort un peu facile, bien accommodant de dire « Oui, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? » Ben si. Le gentil, il vous dit « Il y a toujours le pouvoir d'agir ». Et alors, finalement, comment lui donner corps ? Parce qu'on parle de gentillesse, de bonté, on parle aussi beaucoup dans l'univers de l'entreprise, notamment de bienveillance. C'est parfois même, alors un petit peu parfois à tort et à travers, il y a une sorte de, je ne sais pas si on dit comme le greenwashing, mais vous voyez, on essaye de placarder des valeurs dans les murs de l'entreprise sans trop savoir ce qu'on met derrière. Selon vous, comment on peut lui donner corps ? Ça commence par quoi ? Comment on peut commencer, finalement ? Alors, je vous avouerai que le terme de bienveillance m'agace au plus haut. Je comprends, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup et je pense qu'on en parle parce qu'on a du mal encore avec la gentillesse. Oui. Je pense qu'au fond de nous, on sait que la gentillesse demanderait beaucoup plus que simplement la bienveillance. Parce que la blin-violence, j'ai l'impression que c'est une déclaration d'intention. C'est un pacte de non-agression. D'accord ? Tu es ce que tu es, je suis ce que je suis, je ne vais pas t'agresser. Oui, on ne se mouille pas trop en fait. Enfin, on ne se mouille pas sur le moment, ce qui n'empêchera pas de dire du mal après ou de... Enfin, voilà, il y a des lois de l'entreprise qui ne sont pas les lois de la bienveillance. Ça ne veut pas dire que ça doit être le reine de la violence et de la maltraitance, mais il ne suffit pas d'afficher la bienveillance pour qu'elle soit pratiquée. En revanche, j'ai du mal à imaginer une gentillesse qui n'aurait pas de main, c'est-à-dire qui ne ferait rien. Donc, la gentillesse, c'est beaucoup plus qu'une simple déclaration d'intention ou de dire, comme on le dit avec la bienveillance, je ne t'agresserai pas. Je trouve curieux, vous voyez, enfin, quelque chose que je ne cesse d'essayer de comprendre. Notre monde, qui est à la fois, à mon avis, absolument américanisé et donc sous l'influence du développement personnel qui vient des États-Unis, qui est une pratique quasi protestante, enfin, issue de la religion protestante américaine. Donc, notre société ne cesse de parler de bienveillance, donc de non-agression, et en même temps, de prôner l'évaluation on ne cesse de dire j'aime, je n'aime pas, je like, je ne like pas, j'évalue, je note, ben, ce n'est pas bienveillant. Par définition, si vous notez, par exemple, si mes étudiants me demandaient d'être bienveillantes, ben, ça serait une faillite de mon rôle de prof, je ne suis pas là pour être bienveillante, je suis là pour être juste évaluée et leur transmettre des connaissances. C'est forcément asymétrique, je suis le prof et pas eux. Qu'est-ce que veut dire la bienveillance dans ce contexte ? Donc vous voyez, on est à la fois une société où on parle de bienveillance à tout bout de champ et puis en même temps, je ne vois pas tellement ce que ça donne dans les faits et en même temps, on ne cesse d'évaluer donc en fait, de ne pas être bienveillant si vous notez quelqu'un. résonance quelque part. Donc en revenir effectivement à la gentillesse. Et alors, on est quasiment en veille d'élections présidentielles, on va beaucoup parler de politique forcément. Je crois que c'est Machiavel qui disait que la politique ne doit pas s'encombrer du bien ou du mal. À votre avis, est-ce que la politique peut être un endroit, alors de la gentillesse, je ne sais pas, mais du moins un endroit où on puisse vraiment tenter de faire le bien ? Il y aurait à faire, en tout cas. Il y aurait à faire parce qu'on croit que la force viendra de la méchanceté ou de l'agressivité. Alors que selon moi, la méchanceté ou l'agressivité, c'est toujours une faille, c'est toujours une faillite. C'est quelqu'un qui ne se sent pas suffisamment existé et qui a besoin d'écraser ou de brutaliser pour exister. Donc il manque toujours quelque chose au méchant. En fait, le méchant est faible. Et malheureux quelque part. Et malheureux, enfin, il y a quelque chose... Vous savez, après on reviendra sur l'exemple politique, je ne me défausse pas du tout, mais un des grands méchants de la fiction, c'est Richard Troyes. Et il a une tirade qui ne m'a pas marquée uniquement moi, mais qui a marquée Freud parce qu'il dit... Je dis de mémoire, je ne parle pas comme Shakespeare dans le théâtre de Shakespeare. Puisque la nature ne m'a pas gâtée, ne m'a rien donné, puisque la vie m'a pris, je suis bossue, sans amour, sans enfant, etc. Alors je serai méchant. Eh bien oui, il y a quelque chose dans la méchanceté comme une sorte de revanche sur la vie, de ressentiment. Donc en fait, il y a un vide chez le méchant. Il y a quelque chose qui ne va pas, alors que le gentil, il y a une générosité. Le gentil, il n'en garde pas que pour lui. Alors, la politique. On croit que la grande leçon de Machiavel, c'est justement de sembler dur, méchant, d'avoir des attaques assez basses. Moi, je suis souvent étonnée du niveau assez faible des attaques en politique, alors qu'on pourrait vraiment s'étriper sur des questions qui valent la peine. L'idée de Machiavel, c'est que la politique obéit à une logique qui est la sienne. Il faut avoir le pouvoir et le garder. Donc à ce moment-là, Machiavel n'est pas machiavélic. Il ne nous dit pas qu'il faut être absolument méchant pour être au pouvoir. Il nous dit que si pour garder le pouvoir, il faut quand même user d'une forme de méchanceté, de ruse, etc., il faut y consentir. Parce que le but, c'est de garder le pouvoir. Maintenant, je pense qu'on est très, très loin de ça. Et autant, à une époque, Machiavel a pu être moderne, puisqu'il pensait le politique tel qu'il était. Autant maintenant, je dirais qu'il est anti-moderne. Parce que je crois qu'il y a une évolution de la démocratie, en bien comme en mal, mais j'essaie de l'analyser. Il y a une évolution de la démocratie vers plus d'exemplarité. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'on est devenus plus vertueux et que notre démocratie est une démocratie de regroupement de saints et de vertueux, mais il y a des comportements immoraux qu'on n'accepterait plus des hommes politiques. Oui, il y a une sorte d'exigence morale qui s'est imposée. Je pense que c'est né avec Obama. Je ne dis pas qu'il est... Encore une fois, j'analyse, je ne dis pas qu'il est exemplaire, mais Obama a voulu incarner, y compris avec ce Yes, we can, ce collectif, cette idée que je serai le président qui m'effacerait devant vous, je vous rendrai des comptes. Si c'est oui, nous pouvons, nous pouvons ensemble. Donc moi, je vous rendrai des comptes, je serai un président exemplaire. Et je crois qu'effectivement, ça a marqué un changement dans la démocratie où des hommes comme Cahuzac, etc., des gens cyniques qui n'étaient pas en accord avec leurs paroles, c'était plus acceptable. C'était plus acceptable. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais qu'on revienne au syndrome de l'imposteur dont nous parlions un petit peu plus tôt. Est-ce que vous, Laurence, vous y avez été déjà confrontée en tant que femme, en tant que femme agrégée, docteure en philosophie ? Est-ce que vous avez déjà ressenti ce syndrome ? Ah, c'est une question... C'est pas une question facile, ça, Laura. Oui, je pense que je pense que je l'ai ressenti quand j'ai intégré NormalSup. Je me suis retrouvée dans un milieu où les parents des jeunes qui étaient avec moi étaient aussi des normaliens où on leur avait parlé de NormalSup depuis tout petit, en gros, et moi, pas du tout. Je suis arrivée parce que mon prof de philo m'a dit tu devrais faire ça et voilà. Donc, oui, je me suis sentie pas comme les autres et est-ce que je l'ai dépassée ? Je crois pas parce que ça a fait chez moi ce syndrome de la bonne élève. C'est-à-dire qu'au moment même où on m'a dit « Ah, mais toi, est-ce que tes parents sont profs, normaliens ? » Et j'ai dit non. Je me suis dit « Je serai la première au concours. » Donc, je crois que c'est dur à dépasser un syndrome d'imposture. Est-ce que j'en ai rencontré ? Hélas, oui. Beaucoup chez les femmes encore plus. Ou chez les hommes, je dirais. Les femmes ressentent ce sentiment parce que les... Par rapport au pas assez ou bien trop. Voilà, pas assez ou trop. Il y a toujours quelque chose dans le féminin qui ne correspond pas au masculin. C'est ça qu'on nous renvoie. C'est « Vous n'êtes pas des hommes. » Donc, il y a un truc qui ne va pas. Mais j'ai rencontré beaucoup d'hommes imposteurs. Mais qui peut-être le verbalisent moins, les hommes ? Les hommes le verbalisent moins. Il y a moins cette injonction à la légitimité. Une femme, elle doit prouver qu'elle est légitime. Un homme, il l'est ou pas. Mais la femme, elle doit avoir une double légitimité. Prouver qu'elle est légitime et qu'elle est légitime d'être légitime. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle a le droit de l'être. Bien sûr. Et ça, je pense que ça n'existe pas chez les hommes. Il y a une sorte de soupçon dont on parlait d'incompétence, d'illégitimité. Encore plus dans la sphère professionnelle et encore plus quand les femmes sont peu nombreuses. Quand les femmes sont peu nombreuses. Mais pour revenir à un coup de question parce qu'elle est grave mine de rien et surtout en période électorale comme vous le disiez, je pense qu'il y a un tabou de l'imposteur dans le monde du travail. C'est-à-dire que c'est une figure du monde du travail. On connaît le tyran, on connaît le burn-out, on connaît le maltraité, on connaît celui qui s'ennuie au travail et on parle difficilement de l'imposteur. Et il y a quand même une figure dans l'entreprise ou dans les institutions de la personne qui ne devrait pas être à cette place. Totalement. Alors, Laurence, une autre question fondamentale. J'en ai beaucoup pour vous, vous le voyez. On a tous vu et toutes ces dernières années plus particulièrement, on a été confrontés bien sûr à la mort, celle des proches, celle de personnes à qui ça va arriver et quelque part c'est notre fin à toutes et à tous. Est-ce que la philosophie aide à être plus à l'aise avec l'idée de la mort qui fait encore évidemment très peur parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, j'ai envie de dire avec la nôtre, avec celle de ceux et celles qui nous sont proches ? Alors, vous savez, moi je pense qu'il y a deux écoles en philosophie. Il y a une école blanche et il y a une école noire. Ah oui ? Lesquelles alors ? Alors, il y a l'école blanche qui voit la philosophie comme ce qui va me consoler. C'est-à-dire que la philosophie va me permettre de prendre le bonheur où il est ou en tout cas de me dire il y a déjà plein de bonheur dans la vie. Ça, c'est l'école blanche. Et là, c'est pas la mienne. Et je pense qu'il y a une école noire qui nous dit en fait la vie est invivable, la vie est dure, le réel est indifférent à mes désirs, il peut les exaucer un jour et puis les détruire un autre jour. que la mort est la chose la plus terrible qu'on puisse affronter, que perdre ce qu'on aime on s'en remet jamais, que ne plus être aimé par ceux qu'on a aimé et qui nous ont aimé est une rupture qui cicatrise mal, c'est une école un peu plus noire, mais c'est mon école. Et paradoxalement, quand j'ai découvert des philosophes qui me disaient ben non, la vie c'est pas facile, c'est ça qui m'a aidée dans la vie. C'est-à-dire que, vous voyez, on en revient à notre société si paradoxale quand même qui parle de bienveillance et de résilience. Vous avez remarqué, il faut être résilient. C'est un terme aussi qu'on entend beaucoup. Voilà, il faut rebondir, il faut se refaire, etc. Eh bien, moi je trouve que paradoxalement, cette société qui voudrait nous encourager à résilier laisse peu de place à la plainte parce qu'avant de rebondir, je veux qu'on m'entende me plaindre. Il faut accuser le coup quelque part. Il faut accuser le coup. Et donc verbaliser peut-être pour mieux comprendre. Et verbaliser et être entendu et qu'on me fasse une place. Il y a un philosophe de cette école noire dont je parle, Patochka, qui parle de la société des éprouvés. Ben oui, les gens qui ont été ébranlés par la maladie, par une rupture, par un deuil, par un chagrin, par un licenciement, par une maltraitance. Ben on ne rebondit pas comme ça. Ce n'est pas un trampoline. Oui, il y a une sorte d'injonction aussi quelque part. Il y a une injonction à avancer, à se refaire, à continuer. Le développement personnel, c'est l'idée de se développer. Ben moi je plaide pour le fait que non, à un moment donné j'arrête mon développement, j'encaisse le coup, comme vous le disiez. Et cette philosophie-là qui m'a déculpabilisée, qui m'a dit ben oui, ce que tu vis c'est triste, ben oui c'est insurmontable, ben oui c'est pas normal, ben oui c'est injuste. Oui, plutôt que d'essayer à chaque fois de vous cheer up, de vous emmener vers le haut. Exactement. Cette philosophie-là m'a beaucoup apportée en me disant c'est permis, c'est autorisé, c'est normal. Oui, c'est vrai que ça fait du bien de l'entendre. Vous avez raison. Laurence, je vous propose maintenant qu'on passe à la deuxième séquence qui s'appelle Entre vous et moi. Alors Laurence, est-ce que la gentillesse peut sauver le monde en 2022 ? Ah oui. Vous l'aviez dit, vous en êtes persuadée, oui. La gentillesse peut sauver le monde parce que je crois que c'est ce qui sauve le monde. Alors ça paraît curieux puisque la gentillesse, on a l'impression que c'est gentillet. On pourrait dire que c'est bisounours. Mais pas du tout. La gentillesse, c'est le contraire du bisounours. C'est justement se dire les hommes sont ce qu'ils sont. C'est difficile d'être juste en vivant avec les loups. C'est difficile de ne pas hurler avec les loups. Mais je ne le ferai pas. En fait, vous positionnez la gentillesse comme un acte volontaire et pas simplement comme un état, un peu niais. C'est vraiment ça la différence quelque part. Pour moi, la gentillesse, c'est le courage. C'est l'équivalent du courage, c'est-à-dire la force d'y aller. Et d'aller parfois à contre-courant, justement. D'aller à contre-courant. Pour moi, le gentil, c'est un homme debout. Ce n'est pas l'homme qui courbe le dos. C'est un homme debout qui dit non. Qui dit non, ça ne se fait pas. Non, je n'accepte pas. Non, je ne veux pas. Alors que le gentillé, il ne peut pas faire autre chose que dire oui, en fait. Il sourit. Mais pour moi, le gentil, d'une certaine façon, c'est celui qui aurait la force d'être méchant. Bien sûr. Qui voit les hommes tels qu'ils sont. Et qui fait le choix d'être gentil. Et qui fait le choix de ne pas aller dans la méchanceté. Qu'est-ce qui vous met en colère ? Ah, beaucoup de choses. Allez, on en choisit une. En fait, je vais vous dire un scoop. Je veux travailler sur cette notion de la colère maintenant. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui me met en colère. L'arrogance. Une chose que je trouve à la fois stupide et insupportable et qui me met en colère. L'injustice. Je crois qu'il y a quelque chose en moi du don qui chotte. Qui va se chercher encore des moulins contre lesquels lutter. Donc oui, la colère est un sentiment très familier. Je fais une différence entre la colère et la violence. La violence, pour moi, c'est une colère qui a échoué. La colère, pour moi, elle se dit et elle réclame quelque chose. Elle peut être saine. Elle peut être saine. La colère, c'est demander justice. La violence, elle ne dit rien. Elle brutalise. Oui, l'échec. C'est intéressant, la violence et l'échec de la colère à retenir. Quelle est votre plus grande peur ? Décidez-moi vos questions. On ne fait pas dans le léger, on est en philo, la Laurence. La plus grande peur, c'est de perdre de vue l'enfant que j'étais. Alors justement, cet enfant, c'était l'une de mes questions. Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui à la Laurence petite fille que vous étiez ? C'est émouvant. Je lui dirais, je crois, ne lâche pas tes rêves. Allez, pour terminer, une citation, une maxime qui vous inspire. Ah oui, c'est une maxime que j'ai avec moi et à laquelle je pense souvent. C'est un extrait d'un poème d'Henri Michaud, le poète. Si tu ne peux pas grandir au soleil, grandis dans la glace. Et qu'est-ce que ça voudrait dire, en fait, si on veut ? Ça veut dire que même là où il n'y a pas le soleil, même là où ce n'est pas l'été, je suis en plein hiver, on est lundi matin, je vais mal, je vis des choses difficiles, je grandis aussi. Merci beaucoup, Laurence, pour votre présence, pour vos partages fascinants. Je rappelle qu'on peut retrouver votre dernier ouvrage « Être quelqu'un de bien », la philosophie du bien et du mal aux presses universitaires de France. Merci infiniment. Merci à vous. À bientôt. Merci d'avoir suivi Femmes de légende. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle invitée. exceptionnelle et en attendant, n'oubliez pas, il ne tient qu'à vous d'entrer dans la légende. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada